Oui, bonjour, bonjour. Bienvenue sur le plateau d'AML. Parole à l'échange. Aujourd'hui, nous allons accueillir la présidente de l'association des royaumes, Ngueni, qui parle de l'autisme. Nous allons parler sur la thématique de l'autisme. C'est une maman qui a des enfants autistes, qui a eu l'idée de fonder cette association pour venir aussi en aide aux enfants autistes, qui est aussi en Hollande et au Congo. Et sans plus tarder, nous allons l'accueillir. Elle va se présenter. Donc, merci. Merci, maman. Bonsoir. Bonsoir, Laure. Bonsoir. Bienvenue à ML. Bienvenue chez ML. Bienvenue dans la parole à l'échange. Quand nous avons eu l'espace qui tiret, nous allons parler de la maman-bocaine en mathématiques. Alors, nous avons dit qu'on a un autisme, et nous avons dit qu'on a un autre autisme. Alors, quand nous avons dit qu'on a un autisme, il y a une maman qui a été mis en casquette. Nous allons découvrir ce qui est Maman. C'est qui Maman ? On a dit que Maman n'est pas une identité particulière parce qu'il y a une autre dans la ressource sociale. ils ont la facette c'est la vraie mamie Ngueni c'est qui mamie Ngueni elle est qui mamie Ngueni bonsoir tout le monde je me prénom mamie Ngueni mon vrai nom c'est Maman Nga Botinga mon surnom c'est Deroyome c'est par rapport à la fondation donc voilà moi c'est Maman Ngueni maman de 5 enfants c'est très bien au fond du WAP maman vous allez à WAP maman 5 enfants parce qu'il y a tout le monde dans le réseau social c'est mondial c'est le monde il faut le voir précisément dans la Mbokanie dans le pays mais dans le pays mais dans le pays dans le pays en tout cas on a fondé dans le monde dans le pays dans le pays dans le pays ah très bien c'est Mou Makassi pendant le Yamao Lelo en fait nous avons présenté pourquoi nous sommes intéressés dans la thématique je suis quand même une femme politique analyste politique et puis nous sommes dans ma formation nous sommes dans la salle nous sommes dans la salle de sciences sociales donc nous sommes précisément dans le domaine d'un éducateur spécialisé donc qui fait que je travaille dans les médicaux sociaux et puis dans le travail dans le médico-social et dans le social donc il y a des champs différents qui fait que dans le médico-social tu racontras tout ce que il y a un handicap mais dans le handicap il y a plusieurs spécificités dans le rôle donc dans le handicap nous avons travaillé dans le handicap d'autisme nous avons travaillé dans le polyhandicapé nous avons travaillé dans la psychiatrie donc on a dit qu'est-ce que c'est l'autisme c'est vraiment dans ce sol qui est l'autisme pour sensibiliser la même communauté parce que tout le monde n'aura qu'il y a des enfants qui sont nés avec l'handicap parce qu'il y a des enfants qui sont nés avec l'handicap mais dans le il y a plusieurs catégories et il y a plusieurs catégories d'autisme parce qu'il y a autisme d'asperges très très intelligent mais à cause de l'anba ma qui est faculté très intelligent en fait l'anba comme moi je n'ai pas comme la grossesse et les cas qui n'ont et tout on a parce que l'anba il y a deux ans il y a des autistes et je n'ai plus à l'handa merci vraiment beaucoup dans la grossesse dans la et pas ça comme grossesse n'y a pas ça vraiment très bien sans problème sans difficulté trouvant mon côté parce que quand même en Europe je crois trois quatre mois il n'y a pas qu'il n'y a pas de soucis dans le cabinet où il y a de l'amitié dans l'hôpital il y a un néné non non chéri c'est bon c'est bon il n'y a pas de soucis on comprend dans l'hôpital il y a mon néné il y a un néné il y a des malformations de toute façon il y a un milieu il y a un néné il y a une grossesse à terre et on a une autre 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 rien on n'a trouvé rien tout était bon oui c'est normal parce que en fait quand même autisme on dit à peu près on a la liberté parce que jusqu'à présent on a trouvé la cause d'autisme en 1943 il s'appelle Craner donc c'était un américain mais jusqu'à présent on a trouvé la cause d'autisme pour déterminer la maladie il s'appelle par exemple il s'appelle l'épilepsie l'épilepsie on peut comprendre avec le temps qu'ils sont malades mais l'autisme est toujours un mystère jusqu'à présent mais ça on analyse moi on a l'épilepsie pendant moi si pendant la grosse il s'appelle le problème il s'appelle sous pression il s'appelle détresse psychologique il s'appelle un choc émotionnel nous sommes salés que la grosse est-elle qui est pour moi non on les a projetés juste à présent l'autisme mais on a l'épilepsie mais on a travaillé dans la méthode éducative pour moi accompagner l'éducatif mais moi je suis à l'épilepsie à l'épilepsie parce qu'il y a l'épilepsie pour moi je suis à l'épilepsie je suis à l'épilepsie entre guillemets normal on a le maman la bébé on a comprendre notre réaction à moi mais le fait que maman moukogène n'a n'a pas pas moukogène 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 jardin moukogène demi-journée moukogène 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 des alas qui m'éveillent, c'est parce que il y a un problème, il y a un retard qu'il y a un retard. À ce moment-là, il y a un peu inquiète, c'est parce que il y a un peu rassuré par rapport à ma maîtresse qui a eu des consultations plus aux consultations des alas, quelques âges, je crois que c'est 3-4 ans comme ça, mais nous n'avons pas à ce moment-là, il y a un peu spécialiste où il y a un peu l'évolution de moi. Donc, on va préparer moi dans l'école primaire. Je suis inquiétée parce qu'il y a un peu qui a eu des alas qui m'a dit que moi-même, je suis super à l'alas qui a eu. Moi-même, je suis à l'évolution par rapport à moi. Mais, on va assurer que je suis médecin, je suis consulté, je suis rase au kindé. Donc, je ne m'attendais pas, quoi. Oui, oui. 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 Oui. Oui, 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 oui.